... Les Gégis, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, l'agriculteur Didier Giraud, Marianne Soubré, avocate à Nascazib Cheminot. Parlons des populismes, recomposition, c'est le titre du livre de notre invité, Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre, recomposition, le nouveau monde populiste. Il a du plomb dans l'aile, ce nouveau monde populiste. Boris Johnson va peut-être perdre son poste de Premier ministre, peut-être dès aujourd'hui. Matteo Salvini a quitté le gouvernement, et puis Bolsonaro, on voit ce que ça donne au Brésil. Ce populisme que vous défendez, il a du plomb dans l'aile. Moi, je n'en suis pas sûr. D'abord, Donald Trump est sans doute bien parti pour être réélu. Il ne devait pas être élu, il devait même être destitué. Il est toujours là. Viktor Orban s'est quand même installé, c'est son quatrième mandat consécutif. Donc c'est deux parfaits contre-exemples. Et ensuite, sauf à assumer d'exclure définitivement le peuple de la démocratie, en Angleterre comme en Italie, il faudra bien repasser par les urnes à un moment ou à un autre, tôt ou tard. Et là, je pense que Matteo Salvini comme Boris Johnson seront bien placés pour obtenir des majorités larges et donc gouverner dans la durée. Pourquoi vous le soutenez, ce nouveau monde populiste qui fait peur à tant de gens ? Non, moi, je ne le soutiens pas. Je ne sais pas, vive le populisme que j'ai fait. J'ai essayé de comprendre le phénomène. Et finalement, les peuples m'intéressent plus que le populisme. Et je crois que le populisme est un symptôme de la colère et de la détresse des peuples qui ne se sentent plus représentés démocratiquement, notamment des classes moyennes qui, en plus de ne plus être représentées par leurs élus, sont paupérisés sur le plan économique, mais aussi ont le sentiment d'être déclassés, d'être dépossédés sur le plan culturel avec un monde multiculturel dans lequel elles ne se reconnaissent plus. Donc, la grande force des populistes, c'est d'avoir écouté cette détresse et cette colère. Et moi, je pose la question de la démocratie. Quand va-t-on entendre la détresse du peuple ? Ceux qui ont peur de ce mouvement populiste, et c'est très intéressant votre démonstration, disent « Attention, c'est le retour des années 30 », même Emmanuel Macron. Donc, ça veut dire, c'est le retour de ces années qui ont conduit ensuite Hitler à prendre le pouvoir, Mussolini en Italie. Et vous dites « C'est un contresens total ». Oui, c'est un contresens total si dire qu'Orban est Hitler ou que Salvini est Mussolini, la comparaison avec les années 30, tombe à l'eau. Parce qu'en réalité, qui a sauvé l'Europe durant les années 30 ? Ce sont les nationalismes. Hitler, Staline étaient des totalitaires. Ils n'en avaient rien à faire de la nation. Ils voulaient la dépasser. Ce n'étaient pas les nationalistes. Vous dites Hitler, ils voulaient prendre le pouvoir partout. Hitler, c'est l'héliologie de la race, pas de la nation. Ils voulaient une grande Europe, déjà. Et Staline, c'est la même chose. C'est l'Empire soviétique. C'est l'idéologie de la lutte des classes. Et finalement, De Gaulle et Churchill étaient des nationalistes, je suis désolé de le dire, purs et durs. Et ils ont défendu l'Europe, non pas au nom de l'Europe de Bruxelles ou du Vivre Ensemble, mais au nom d'une certaine idée de la France et de la Grande-Bretagne. Donc le nationalisme n'est pas la guerre ? Non, je pense qu'au contraire, ça a été plutôt la paix, en tout cas dans les années 30. Juste pour, avant de donner la parole, puisque vous parlez de ces années 30, vous écrivez, Alexandre, comme dans les années 30, le monde est ainsi confronté à la montée en puissance de deux menaces, certes inégales mais convergentes. D'un côté, l'islamisme, qui domine aujourd'hui le Moyen-Orient, mais sème la terreur en Occident. De l'autre, vous dites le libéralisme technomarchand qui impose son soft pouvoir. – Oui, effectivement, alors c'est pour ça que je dis les années 30… – Il y a une confrontation, mais ils se nourrissent mutuellement l'un de l'autre. – Oui, les années 30, je dis, ne sont pas celles que l'on croit. Je pense que la comparaison est valable, mais pas pour dire que les populistes sont les nationalistes, mais pour expliquer que justement il y a deux nouvelles idéologies totalitaires qui menacent aujourd'hui les cohésions nationales. La plus dangereuse, c'est effectivement l'islamisme, qui fait des dégâts au Moyen-Orient et dans les pays des Maghreb, mais aussi dans certains quartiers en Europe, qui a des enclaves désormais en Europe. Et je dirais, effectivement, ce qu'on pourrait appeler le globalisme, alors ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un totalitarisme violent, mais l'uniformisation du monde, à mon avis, ne fait que provoquer le retour des tribus et les affrontements des tribus. Donc ce n'est pas du tout le rêve d'un grand monde pacifié. On voit bien que ça ne marche pas et on a plutôt un monde fait tout trasturé. – C'est la fin de la mondialisation ? – Eh bien en tout cas, c'est le retour des peuples et des nations. – Didier Giraud, Marianne Soubré, Anascazib, question. – Il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé dans votre livre, c'est quelle est la réponse politique aujourd'hui aux Gilets jaunes ? Mais je parle des Gilets jaunes de la première heure, parce qu'on peut les traiter de populistes. – Moi, je ne les traite pas de populistes. – Non mais je veux dire, la réponse à ces gens-là, c'est peut-être le populisme, mais je ne vois pas la relation entre des gens, enfin ceux qui étaient les premiers sur les ronds-points, les artisans, les gens du ruraux, les gens qui, enfin Eric et Laurent vont en faire leur émission après, les gens qui sont dans le secteur médical, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts à la fin du mois. Ces gens-là qui ont exprimé une colère au départ, qui se sont faits phagociter par d'autres mouvements politiques ou extrémistes, quelle est leur réponse politique aujourd'hui à leur désarroi ? Je n'ai pas trouvé ça. – Je ne suis pas sûr que les populistes ont toutes les bonnes réponses, mais en tout cas, ils ont le mérite de tenter de répondre à cette détresse-là. Si vous parlez des premiers Gilets jaunes, c'est effectivement la France périphérique, celle qui a subi les conséquences de la mondialisation, qui a vu ses usines fermées, ses quartiers changés, avec des zones commerciales, remplaçant les petits commerces des centres-villes qui ont fermé. Et au moins, les populistes s'interrogent sur la mondialisation et proposent, alors ce ne sera peut-être pas efficace, mais une forme de protection, tandis que leurs adversaires sont pour une politique de toujours plus d'ouverture. – Marianne Soubré, question. – Oui, deux choses. La première, c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans votre livre, notamment quand vous développez « Tout n'est pas forcément de ce que je pense ». Mais il y a des choses intéressantes, notamment sur le politiquement correct, où vous expliquez qu'en réalité, justement, la force des populistes, c'est de parler vrai, le politiquement correct, ayant finalement fait qu'il n'y a plus que les élites qui parlent ce langage-là. Mais par contre, il y a tout un développement, donc vous êtes sur l'idée qu'avec les migrations, le fait que, effectivement, les gens que l'on appelle réfugiés, mais qui seraient plutôt des migrants ou autres… – Il y a les deux, il faut bien sûr aider les réfugiés, mais le problème est un problème d'immigration, pas de réfugiés. – Je pense aujourd'hui, un peu sur l'idée, alors vous en parlez un petit peu, sur l'idée du grand remplacement, mais vous, vous parlez plutôt de partitions, c'est-à-dire que vous êtes à dire qu'il va y avoir deux blocs, en fait un bloc ancien et européen, qui va s'affronter en fait avec ce bloc-là, qui serait musulman et que ça inverserait en fait les tendances. Et là-dessus, moi je trouve que justement, vous êtes très monolithique, c'est-à-dire que vous raisonnez comme si ces blocs-là étaient absolument étanches, qu'il n'y avait pas d'interaction entre les blocs en question, parce que qu'il y ait moins d'intégration aujourd'hui, c'est possible, mais l'intégration existe. Donc en fait, tout votre raisonnement tient au fait que les gens, en venant en France, ne changeraient jamais, ne deviendraient pas français, etc. Moi je trouve ça... Je vais vous répondre. D'abord, le terme de partition, ce n'est pas moi qui l'emploie, c'est François Hollande dans un livre qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça ». Ensuite, je suis moi-même petit-fils d'immigrés italiens, fils d'immigrés portugaises, donc je suis bien placé pour savoir que les gens sont capables de s'intégrer, de s'assimiler même. Or, moi je regrette qu'on ait abandonné ce modèle-là, qui fonctionnait bien pour arriver à un modèle communautariste. Et après, là où je suis sceptique, c'est que je crois qu'on peut effectivement intégrer, voire assimiler des individus, mais qu'il y a la question malgré tout du nombre qui se pose. Et quand on a un phénomène migratoire massif comme ça, c'est beaucoup plus difficile d'intégrer les gens quand ils viennent très très nombreux et qu'ils se regroupent de manière homogène dans certains quartiers. Et là, effectivement, ils ont tendance... Ça me pose un problème. Effectivement, là, à cause des phénomènes migratoires non plus, à cause justement d'une politique multiculturaliste qui a abandonné l'assimilisation, ils ont tendance effectivement à se regrouper en blocs homogènes et je pense que c'est dangereux. Je vous invite à aller dans certains quartiers. J'ai grandi à Épinay et à Saint-Denis et je comprends parfaitement l'inquiétude des gens qui ont vu ces villes changer. Et excusez-moi, à l'Elysée, à voir certaines rues, la rue de la République, par exemple, à Saint-Denis, est bien mal nommée. On a maintenant des gens qui vendent des gilbabs pour filles de 4 ans. Comment ne pas comprendre cette inquiétude-là ? Non, non, mais c'est un exemple précis. Évidemment, je vous l'ai dit, il y a des gens qui s'intègrent et c'est tant mieux, mais la tendance... Vous ne pouvez pas compter tout le monde comme un bloc. Ça, c'est surfer sur des trucs qui sont complètement faux. C'est pas ce que je fais, mais malheureusement, la tendance est à la partition à la Constitution. Anos Casib. Bon, sur plusieurs choses. Moi, vous me faites penser à Marcel Vincent dans le sketch des inconnus. D'accord ? Votre livre, c'est pas un taf de sociaux, parce qu'en vérité, je vais vous le prouver pourquoi, parce qu'il y a très peu de chiffres, très peu de documentation, juste une part sur ce que vous avez dit sur Urban, etc. Les populistes font le jeu de la bourgeoisie et des capitalistes, d'accord ? Orban, je l'ai cité tout à l'heure, a fait une loi pour favoriser au patron le fait de ne pas payer les heures supplémentaires jusqu'à trois ans. Salvini n'a rien fait sur le Job Act, et Bolsonaro est main dans la main avec l'agro-business jusqu'à détruire le poumon vert. Et Marine Le Pen, s'il y avait un Ford Blancfort, s'il y avait un GMS, s'il y avait un Whirlpool, s'il y avait un Scoval, s'il y avait Marine Le Pen aujourd'hui avec Aigle Azur, elle ne ferait rien de plus ou de moins que ce que font les autres. – C'est intéressant ça, sur finalement les populistes qui peut être main dans la main avec les capitalistes. – D'abord, je le redis, moi je ne fais pas la publicité des populistes, je ne dis pas qu'ils ont raison sur tout, je m'interroge sur le phénomène et j'essaye d'expliquer pourquoi aujourd'hui ils ont du succès. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, parce que je considère que Bolsonaro par exemple n'est pas un populiste à l'européenne, qu'il est à part, que la question des populistes en Europe c'est le déclin des classes moyennes occidentales et que le Brésil est un pays totalement différent qui ne peut pas être comparé. Ensuite, il y a un mélange, je crois, chez les populistes de libéralisme et de protectionnisme. Et donc oui, effectivement, Orban d'un côté a des mesures très libérales et de l'autre côté, il a des mesures pour favoriser l'industrie nationale. – Le populisme de gauche est une grande illusion. – Oui, je pense qu'il y a eu un échec, oui, parce que vous avez mis en cause effectivement tous les populistes de droite, il y a aussi des populistes de gauche qui ont été au pouvoir, je pense à Tsipras en Grèce, qui avait un discours extrêmement anticapitalisme, extrêmement fort, on a vu qu'il s'est finalement couché devant l'Union Européenne. Et donc c'est pour ça que je dis que ça a été une illusion, c'est une illusion aussi, souvent les populistes de gauche ont tendance à oublier le discours de gauche quand ils sont en campagne, on pense à Mélenchon la dernière fois qui a fait une campagne tricolore qui est allée au peuple et on voit que là, ensuite, la France insoumise est redevenue ce qu'elle était, une auberge espagnole, on trouve des islamo-gauchistes, des trotskistes, etc. – Oui, enfin, au-delà de la question… – Question, Alain, ça, il reste deux minutes. – Moi, je dis honnêtement, votre livre, je n'ai pas aimé, je trouve qu'il y a des passages qui, moi, je considère qui sont xénophobes, honnêtement, et racistes, je vous le dis honnêtement, j'ai souligné, lorsqu'on se promène dans certains quartiers, on a parfois l'impression d'être en Afrique du Nord ou même à Kaboul ou Beyrouth, je ne sais pas comment vous déduisez, est-ce que peut-être en venant dans le plateau vous êtes cru à Marrakech étant à côté de moi, vous faites des statistiques… – Là, c'est vous qui déduisent. – Vous faites… – Là, c'est vous qui déduisent. – Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? – Attends, Anna, tu réponds. – Quand vous êtes en train de dire que son livre est xénophobie. – J'étais quand même précis, j'ai décrit effectivement certains quartiers qui se transforment et je pense que c'est une souffrance pour les gens qui y habitent, qui ont envie de continuer à vivre en France et de ne pas voir ces quartiers se transformer, surtout sous la pression islamiste. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de raciste. Si décrire la réalité, c'est être raciste, on va avoir… – Écoutez, j'ai des amis qui vivent rue de la boulangerie qui ne sont ni de Kaboul ni de Beyrouth, qui ne sont même pas ni d'Afrique du Nord. Non, mais vous décrivez… Je vous dis, il y a des modes de vie qui changent et… – Mais qu'est-ce que ça vous fait ? – Ça vous fait quoi ? – Ça fait que les gens qui habitent là, qui avaient leurs habitudes, leurs modes de vie, etc., se sentent étrangers dans leur propre pays ou dans leur propre ville. Ils sont soumis à des pressions communautaires et je trouve ça inquiétant. Après, il y a des gens de toute la couleur qui en souffrent aussi. Je vais vous dire qu'ils sont venus en France, en Europe, pour adhérer à nos valeurs, à notre histoire et qu'ils voient le pays se transformer et qu'ils se disent… Je cite par exemple dans le livre quelqu'un qui est venu pendant la décennie noire en Algérie et qui est venu pour fuir l'islamisme et qui explique qu'aujourd'hui, Saint-Denis est plus communautarisé qu'Aurant. Ce monsieur, il n'est pas blanc, il n'est pas raciste, il n'est pas xénophobe. Juste, il aimerait bien vivre en paix sociale sans être soumis à la pression de cahiers des islamistes. Et ça, ça n'a rien de raciste, c'est défendre au contraire la naïcité de la démocratie. – Monsieur Devecchio, ne jouez pas à cache-cache avec votre idéologie et ce que vous pensez. À mon sens… – Vous faites des procès d'attention. – Écoutez, vous faites un rapport ethnique, c'est-à-dire, vous faites des statistiques ethniques, vous avez pris le Pew Search, écoutez, vous avez pris le Pew Search Institut qui au final fait partie du Pew Charitable Institut qui est un institut conservateur, évangéliste, etc. pour appuyer en fait que vous êtes, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes Marcel Vincent des inconnus, vous les avez vus les envahisseurs, c'est-à-dire que vous êtes uniquement sur l'islam alors que les quartiers, que ça soit dans le 13ème arrondissement où il y a une forte communauté asiatique, est-ce que vous pourriez écrire dans votre livre qu'au Butch-Aumont vous vous croyez à Jérusalem, est-ce que dans le 13ème vous vous croyez à Pékin, est-ce que quartier Château-Rouge vous retrouve à Cameroun ? – Je crois que j'ai répondu, là vous êtes en bloc, en plus j'aimerais sortir de ça parce que le livre ne parle pas seulement de l'islam, c'est aussi un plaidoyer plus large pour la démocratie parce que je trouve justement que la démocratie c'est avant tout le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple et aujourd'hui on a commencé sur l'Angleterre et l'Italie, c'est un problème si le peuple est exclu de la démocratie. – Merci Alexandre Devecchio, recomposition le Nouveau Monde Populiste aux éditions du Cerf. Allez, rendez-vous demain à 9h, Mourad Boudjelal, Zorabitant, le docteur Jérôme Marti, on s'intéressera aux aidants, aux personnels soignants auprès des personnes dépendantes et dans ces invisibles témoignages demain dans les GG. Bonne journée. – RNC, – Olivier Trusseau, – Les grandes gueules, – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada